Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans la Playroom, c'est un épisode de Robocraft chers amis et donc nous reprenons le jeu avec peut-être quelques modifications pour vous, je ne sais pas trop en fait ce que je vais monter ou pas de ces précédentes vidéos, c'est vrai qu'en fait depuis la mise à jour du jeu j'ai eu une quantité de crash complètement incroyable, du coup j'ai construit quelques robots assez nouveau. avec le shotgun par exemple, et bon donc du coup oui je vais essayer d'expliquer tout ça en évident d'entrer dans les combats, ce sera plus simple, donc beaucoup de crash du jeu en fait, donc la mise à jour juste avant alors que j'avais résolu les problèmes donc ça m'inquiète un petit peu, j'espère que ça n'a pas recréé des crashs, enfin ça ne va pas refaire des crashs, donc ce robot est très différent de ce que vous avez pu voir peut-être potentiellement, il est extrêmement complexe à manipuler à l'heure actuelle, il va falloir vraiment que je m'habitue, en fait il est principalement sur des skis et sur des roues, hop, et donc justement ça le rend assez complexe à manipuler mais cependant assez rapide aussi, hop vous pouvez le voir, il faut que je compense les tirs et les déplacements, hop, hop, et voilà, on va prendre le shotgun, on va s'approcher au mieux, hop, hop, ah j'ai plus rien dommage, quelle horreur, hop, 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 Voilà, bon bah apparemment ça tient n'empêche, j'ai moins de lag que j'avais avant en tout cas Donc oui, véhicule assez complexe à manipuler mais assez intéressant à jouer en fait, ça change complètement Vous vous réclamiez un petit peu de nouveauté dans mes types de robots Bah écoutez là je pense que je peux pas faire mieux J'ai des gros boosters bien protégés sur les côtés, j'ai, vous voyez, hop Putain mais ça me propulse trop loin, ça me propulse trop loin chers amis, c'est chiant Hop les, oh il se fait healer, dommage, je suis tout seul, je sais pas où sont mes potes en fait Extincteur, d'accord, faut pas, donc ouais 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 je m'amuse un petit peu avec ce robot j'admets Vous voyez il est quand même très très complexe à manipuler, oh la la, il a des freins Ok Je peux avoir un petit coup de heal s'il vous plaît Vous voyez donc en fait il est, au ralenti il est encore plus complexe à manipuler Mais c'est là qu'est le plaisir de jeu chers amis si je puis dire La complexité de son maniement Vous voyez regardez au ralenti en fait il est quasiment immobile Ce qui le rend extrêmement complexe à utiliser Après j'ai peut-être mis beaucoup de propulsion au niveau du Niveau des déplacements Ce qui le fait glisser énormément en fait ça c'est un ski en fait littéralement Les roues sont là que pour donner à une force de propulsion au démarrage Pour être tout à fait honnête J'aimerais éviter un repop sur ma gueule Oh quelle horreur Allez bouge Bouge Ah dommage 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 Ce qui le rend très particulier à utiliser honnêtement vraiment très très particulier Et moi j'aime bien Dans ce sens j'aime bien Il y a d'autres robots j'ai fait d'autres robots Il y a en fait j'ai profité d'une soirée Entre guillemets pour tester Robocraft dans ces différents trucs Parce que comme il y avait plein de bugs Plein de crash Et du coup j'ai mis au point quelques robots Qui je l'espère vous feront plaisir Vous avez réclamé certaines choses Je les ai faites chers amis par exemple J'ai commencé à mettre au point un Un Scarab Sniper Je vous m'en dirai des nouvelles Il a une tronche très particulière Lui aussi il est très très mal Très très mal j'ai envie de dire équilibré Cependant j'ai réussi à le rendre potable Donc vous me direz ce que vous en pensez Et j'espère qu'on pourra donc s'amuser ensemble avec Pour le moment j'attends de voir que le tournage se passe de bonne manière Avant d'aller plus loin avec vous chers amis Parce que bon ça en a frustré certains Le fait que je puisse pas terminer les parties Et que je le crash tout le temps Donc bah écoutez je vais faire comme ça C'est pas grave Et normalement vous voyez regardez il va se mettre Ah mince S'il reste bien il se remet forcément dessus Ah bah là il va plus s'y remettre Tant qu'il est pas complètement Hop c'est ce qu'on peut Ah c'est marrant retourner je ne peux pas me déplacer comme ça Ah d'accord c'est que devant Ok pourquoi pas Hop on va essayer de s'approcher là bas Ah yaiyaii Vous voyez le moindre choc est pénible C'est là qu'est tout l'intérêt de ce robot d'ailleurs On nécessite vraiment beaucoup de Non mais non mais non mais non mais non mais non Qu'est ce que tu prends on a le dessus Ah bah il n'a pas le dessus si il reste Effectivement t'avais raison excuse moi Hop Ok Faudrait que nos potes prennent la tour très vite Il y a un repop de masse de toute façon qui va apparaître Hop Hop Elle est encore un tir Ah putain Quelle dommage Les heals sont vraiment efficaces Je m'avais dit que mes heals étaient déjà amplement suffisants Alors pendant mes pleins c'est extrêmement difficile de buter l'adversaire Et effectivement c'est vrai que c'est efficace Ah il est joli le bombardier Très 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 joli Alors je sais qu'aussi certains d'entre vous réclament que je mette mes robots en vente Bah écoutez j'ai essayé de le faire le plus vite possible Pour l'instant apparemment celui qui vous plaît le plus c'est le Eagle Alors je vais essayer de vous le mettre en vente le plus vite possible chers amis Une fois que j'aurai les crédits De toute façon à partir du moment où Je serai sûr que le jeu ne crachera pas Je pourrais y jouer un petit peu moins en dehors Bon là forcément ce week-end ça va être compliqué Pour ce qui est de la tour Apparemment il me décide de me rembourser pour plus d'abord d'emmerde Pour vous dire à quel point c'est Donc je pense que je vais aller voir un réparateur agréé Donc dans ma région Et essayer de voir Donc avec lui pour voir s'il ne peut pas me justement Hop comment me Me la réparer En remplaçant les pièces nécessaires Il me semble que c'est l'alimentation Je me suis renseigné un petit peu sur la site internet apparemment Pour ce qui est de Pour ce qui est de la commande du diagnostic C'est gratuit Donc bon écoutez ça va être plutôt pas mal Hop 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 les Ah bah là je ne touche plus rien Ça y est j'ai touché je crois à la fin Ok bon Et bah écoutez on a enfin réussi à finir l'épisode Donc en fait je ne vais pas vous monter les autres Je vais monter celui-là Et vous l'aurez peut-être pas Vous l'aurez peut-être une journée sans vidéo en fait Je pense C'est possible malheureusement On n'est pas les meilleurs au contraire Mais on a un vaisseau qu'il faut prendre en main rapidement On verra ça ensemble Bah écoutez je pense que je vais finir cet épisode ici Moi ça va me faire un petit épisode à monter et à uploader Ça va être rapide Comme ça je pourrais peut-être vous les uploader Vous les uploader ce soir 337 000 crédits c'est toujours ça de prix On passe niveau 114 c'est une bonne nouvelle On en a besoin pour un autre robot Le voici Vous voyez il est très particulier visuellement Il va y avoir plein de choses à améliorer dessus Vous allez voir Mais en tout cas moi je vais vous laisser là pour Steam Merci de l'avoir regardé N'hésitez pas à le pouce Vérisez le commenter Le partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Ne faites pas les liens dans la baille de la chaîne Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo C'était Marcus venu dans la Playroom A plus Pour autres aventures Salut les gens Ayo 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 Ayo